Sa première journée n'est même pas terminée et Molly a de grandes chances de se faire virer. Elle m'a même pas dit ce que je devais faire. T'as pas l'air de savoir ce que tu fais. Molly a intérêt à se remuer, car sa famille surveillera bientôt ses moindres faits et gestes. J'y crois pas. Si les filles se dépêchent, elles arriveront peut-être à l'heure au second rendez-vous de Maeve, un casting pour une campagne de pub à 20 000 livres. Je suis dégoûtée d'avoir raté mon premier casting. Je suis dégoûtée. C'était pas vraiment ma faute. Tu vas me faire pleurer, Oli. Molly, c'est ça. Oui, Gemma. Tout à fait, on est en route. Oui, elle va bien. Elle est absolument charmante. C'est un plaisir de travailler avec elle. Oui. À quelques minutes près, Maeve parvient à temps à son second casting. Bonne chance. Merci. Qu'elle soit prise ou pas, ça m'est égal. En tout cas, ça me fait un poids en moins. Je m'en tape. J'avais jamais bossé avec une diva comme elle. Si tout le monde est comme ça dans ce milieu, va peut-être falloir que je me pose des questions. Après à peine un jour de carrière dans le domaine de ses rêves, Molly est déjà en train de déchanter. C'était comment ? Pas mal. Enfin bon. On se reverra peut-être ? Oui, peut-être. Peut-être. À bientôt. Bye. 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 Si Molly ne veut pas se faire virer par sa mère et sa sœur, elle va devoir apprendre à serrer les dents en toutes circonstances. C'était sympa. Même avec quelqu'un d'aussi susceptible que Maëve. Maëve, qu'est-ce qui s'est passé ? En gros, elle a dit que c'était de ta faute parce que tu nous as demandé d'aller voir dans cette boutique. Quoi ? Je vais la convoquer immédiatement. Allez, bye bye. Bye bye. C'est une blague. C'est abusé. Je suis hors de moi. Coucou. D'après Maëve, tu passes ton temps à te plaindre. Bah, en fait... Quoi ? C'était quand même impossible d'arriver à l'heure parce que l'organisation était importante. C'était catastrophique. On n'avait pas le temps, on nous a mis en retard et quand on est arrivés dans la boutique, elle n'a même pas regardé ce que je lui ai choisi. Elle devrait me montrer un peu plus de gratitude. C'est ton premier jour et c'est l'un de nos plus grands mannequins. Ouais, et alors ? T'es sérieuse, là ? Alors ça, c'était une très mauvaise idée. Et alors ? Molly ferait mieux de se tenir à carreau car sa famille surveillera bientôt ses moindres faits et gestes. C'est pas vrai. À demain. Très bien, à demain. Bye. Comment elle veut que je m'en sorte si elle me met dans ce genre de situation ? Demain est un nouveau jour, donc j'espère que ça ira mieux. Après une première journée chaotique, Molly va devoir redoubler d'efforts pour renverser la situation. Aujourd'hui, c'est la dernière chance pour Molly. Si elle veut devenir agent pour mannequins, elle va devoir épater Gemma, sa directrice intraitable. Voyons un peu. Si elle échoue et n'est pas prise, elle se retrouvera sans emploi et se fera virer par sa mère et sa sœur, qui revendront tous ses biens les plus précieux pour payer les factures. Il faut absolument qu'elle réalise qu'elle va devoir se prendre en main. C'est des centimètres, ça ? Ce matin, c'est mission mensuration. Ça n'a pas l'air si désagréable. Bon, j'ai voulu être sympa aujourd'hui. Ça va lui remonter le moral d'être avec Jack. J'espère que ça va lui donner le sourire. C'était pas compliqué. Aujourd'hui va avoir lieu une séance photo très importante. Molly aura pour mission de coordonner les allées et venues des différents mannequins. Salut, ravie de te revoir. Moi aussi. Je ne savais pas que ma F serait là aujourd'hui. J'ai été un peu surprise de la revoir. Mais bon, j'espère qu'aujourd'hui, elle saura se tenir. La séance photo d'aujourd'hui nécessite une organisation millimétrée. Molly devra s'assurer que chaque mannequin et chaque vêtement sont au bon endroit, au bon moment. J'en fais descendre une seule ou tu les veux toutes ? J'en veux une seule. Très bien, ça marche. Fais vite. Je veux voir ce qu'elle a dans le ventre. J'espère qu'elle va être à la hauteur, pas comme hier. Ça commence bien. Le mannequin Maeve a un souci technique. C'est lasser son effet. Gemma est hyper pressée. Quoi ? Non, rien. Pardon ? J'ai pas entendu quoi ? Je disais juste que Gemma est pressée, faut y aller. J'ai le lacet d'effet. Je préférerais arriver en un seul morceau. D'accord. Génial. Super. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada